... Merci de l'invitation. Donc, aujourd'hui, la présentation, en fait, c'est pour faire un espèce de petit topo de où j'en suis dans mes projets avec les marchés de drogue virtuel, faire une petite introduction à ceux qui connaissent un peu moins ce monde-là, donc des marchés virtuels, particulièrement ceux qui s'intéressent à la drogue, et vous montrer un peu les premiers résultats qu'on a eus au cours des derniers mois et voir qu'est-ce qui s'en vient aussi dans le futur, pour moi, dans les prochains mois. Donc, pour commencer, peut-être un petit topo, en fait, de qu'est-ce que les marchés de drogue virtuel, c'est quelque chose qu'on a entendu plus ou moins parler au cours des derniers mois. J'ai essayé de faire quelques entrevues dernièrement dans les médias, sensibiliser les gens un peu. Mais donc, quand on parle de marché de drogue virtuelle, on se rend compte qu'il y a une première et qu'il y a une deuxième génération de marché de drogue. La première génération, c'est celle qui était hébergée, en fait, sur des forums de discussion, sur des salles de clavardage IRC. Donc, c'est un peu les marchés, pour ceux qui s'intéressent un peu à la cyberclinalité, qui ont été étudiés au cours des dernières années, où les gens allaient mettre des messages en ligne disant, par exemple, « Moi, j'ai deux grammes de cocaïne à vendre » ou « J'ai une autre carte de crédit à vendre. Voici mon courriel, écrivez-moi, on va essayer d'arranger quelque chose. » Somme toute, c'était quand même assez rudimentaire comme infrastructure et comme façon de fonctionner. Ce qu'on a vu dernièrement, c'est qu'il y a eu une évolution, finalement, vers ces marchés de deuxième génération, qu'on appelle les crypto-marchés. Les crypto-marchés, c'est des marchés qui sont un peu différents, un peu spéciaux, et ce ne sont pas des sites web qui sont dits « traditionnels ». Premièrement, ce sont des marchés qui sont gérés par des administrateurs, qui vont sélectionner les vendeurs qui sont autorisés à participer à ces marchés-là. Donc, automatiquement, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller vendre des choses sur ces marchés-là. Il faut être sélectionné par les administrateurs. Ce sont des marchés qui ressemblent beaucoup visuellement aux sites Amazon, eBay, les grands sites marchands, visuellement, et je mets l'emphase là-dessus, pas du tout dans leur fonctionnement. Mais donc, on a des images avec chacune des annonces, une description des produits, et aussi, c'est quand même assez intéressant, un historique des anciennes transactions. Donc, les anciens clients vont venir laisser des commentaires sur leur expérience avec tel vendeur ou tel produit pour venir mousser ou dire, « Bon, j'ai eu une mauvaise expérience ou une bonne expérience. » Et les gens peuvent utiliser, donc, ce système de réputation automatisée, finalement, pour pouvoir, donc, évaluer quel produit acheter et avec quel vendeur faire affaire. Ces marchés-là, on retrouve un petit peu de tout. Donc, sur les crypto-marchés, on retrouve, et aujourd'hui, je vais m'intéresser beaucoup à la drogue, mais on retrouve à peu près n'importe quoi, si vous voulez, des chandails, des ordinateurs, des livres. On retrouve absolument n'importe quoi, tant des choses légales qu'illégales, mais évidemment, c'est surtout la drogue qui est très présente. Et ce qui rend le tout hyper pratique, c'est qu'une fois que vous avez fait vos achats et vos emplettes, bien, vous pouvez juste appuyer sur le bouton et c'est envoyé chez vous par la poste. Donc, somme toute, le même système, si vous voulez, que livraison qu'Amazon ou eBay. Je vous ai mis deux ou trois exemples ici de quoi ça ressemble visuellement. Ici, vous avez un exemple de Silk Road, la version 2. Donc, vous avez à gauche, comme vous pouvez voir, une liste, je ne sais pas si c'est clair dans le fond, mais vous avez à gauche, donc, une liste des catégories de produits qui sont disponibles. Et à droite, vous avez, donc, une liste des produits qu'on peut retrouver. Donc, par exemple, du cannabis, du hash et peu importe, des champignons magiques avec les prix. Je vous en montre deux ou trois. Évolution, qui, je vous dirais, est la star en ce moment des crypto-marchés, qui est vraiment celui qui attire le plus d'attention, qui fonctionne un peu sous le même fonctionnement. Et finalement, le troisième plus gros crypto-marché en ce moment. Donc, on avait Silk Road, on avait Évolution. Agora aussi est très, très, très présent. Et comme on peut voir, donc, on trouve même des bijoux. Si vous avez des cadeaux à acheter pour la Saint-Valentin, vous pouvez possiblement passer par là. Donc, les marchés de deuxième génération vont se différencier des marchés de première génération et, en fait, de toutes les autres plateformes criminelles en ligne de quatre façons bien précises. Première chose, c'est qu'ils vont utiliser des paiements uniquement en bitcoins. Donc, les bitcoins, c'est des monnaies virtuelles qui permettent de transférer de l'argent d'un individu à un autre de manière relativement anonyme. La façon qu'ils utilisent les bitcoins dans les crypto-marchés, je vous dirais que c'est même tout à fait anonyme. Ces paiements-là, donc, on est incapable de savoir qui a transféré l'argent à qui. Et ça permet donc de faire des transactions complètement anonymes. La deuxième chose, c'est que les sites utilisent un service, ici j'ai mis escrow en anglais, en français on peut dire compte fidéicomis, mais donc l'argent des acheteurs n'est pas envoyé directement au vendeur. Dans les faits, l'argent transite par les marchés et les marchés vont garder l'argent jusqu'à temps que la drogue ou que le produit soit livré à l'acheteur et à ce moment-là, uniquement est-ce que le vendeur va recevoir l'argent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un niveau de sécurité qui est quand même beaucoup plus élevé, étant donné que si jamais le paquet ne se rend jamais, le vendeur n'aura pas l'argent et l'acheteur peut ensuite contacter les administrateurs, ouvrir un billet, tout ce qu'on peut faire ici à la DGTIC, mais donc ouvrir un billet finalement d'aide pour dire à l'administrateur « la drogue ne s'est jamais rendue, j'aimerais ça avoir un remboursement ». Et là, il y a une espèce de processus de négociation qui est fait où le vendeur et l'acheteur vont exposer leur version des faits et les administrateurs deviennent de facto les espèces de juges de ces marchés-là pour choisir qui va avoir l'argent. Des fois, on va le séparer en deux quand on est trop incertain. La troisième innovation, c'est le réseau TOR. Le réseau TOR, on a entendu beaucoup parler aussi dans les nouvelles. C'est ce réseau qui a été développé par la marine américaine pour permettre aux gens de communiquer de façon anonyme. Et cette innovation-là a été reprise par les crypto-marchés et ça permet aux individus de se connecter aux crypto-marchés de manière tout à fait anonyme. Maintenant, la deuxième innovation qui est aussi très intéressante, c'est que les marchés eux-mêmes peuvent utiliser le réseau TOR pour héberger leur site Web, ce qui fait donc qu'on est incapable de localiser géographiquement les serveurs qui hébergent les sites Web. Donc, en général, vous le savez, on est quand même capable, si vous cherchez les serveurs qui hébergent Google.com, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à trouver. Mais dans le cas de ces crypto-marchés, les policiers ont passé en fait plus de deux ans à chercher où se trouvaient ces crypto-marchés-là. Et jusqu'à maintenant, ils en ont trouvé uniquement un. La dernière innovation, la dernière technologie, si vous voulez, qu'ils ont utilisée, c'est l'utilisation d'encryptions pour tous les messages. Ce qui veut dire que chaque fois qu'un acheteur va communiquer avec un vendeur, les messages vont être encryptés de sorte qu'uniquement le vendeur ou l'acheteur peuvent lire les messages. Ce que ça veut dire, c'est que même si les services de police arrivaient à saisir un des serveurs qui hébergent les crypto-marchés, ils seraient incapables de lire aucun des messages et avoir de l'information sur les participants. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les crypto-marchés n'ont absolument rien inventé ou innové, mais eux, leur principe en fait, et ce qui a fait leur grand succès, c'est le fait qu'ils ont pris ces quatre technologies, qu'ils les ont mises ensemble pour faire un tout qui est quand même très performant et qui donne en fait beaucoup de sécurité aux personnes qui participent sur ces marchés-là. Quand on regarde un peu le profil des participants des crypto-marchés, on se rend compte que premièrement, c'est un marché qui est très fragmenté. Donc, on a plusieurs crypto-marchés qui vont se complétionner les uns avec les autres pour des parts de marché, et vous pouvez vous en douter, les administrateurs prennent un pourcentage sur chacune des ventes, ce qui fait que chaque marché va essayer d'avoir le plus de ventes possible parce que les administrateurs veulent augmenter leur commission. Pour le moment, on voit qu'il y a quand même une très grande fragmentation des marchés où il n'y a pas nécessairement de leader clair, mais comme je disais un peu plus tôt, on voit que Silk Road 2.0, Agora et Evolution sont vraiment les trois marchés les plus dominants. On se rend compte que quand on regarde le profil des vendeurs, on a très, très peu d'informations jusqu'à maintenant. On parle de quelques entrevues qui ont été faites avec quelques dizaines, peut-être même en bas de 20 vendeurs. Donc, c'est vraiment des informations qui sont très partielles pour le moment. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est des individus entre 25 et 50 ans, et c'est des individus qui vont se chercher la drogue dans la rue ou dans leur contact hors ligne, si on veut, et qui vont aller la revendre en ligne par la suite. Donc, c'est des gens qui ont quand même des connexions déjà dès le départ avec le monde de la drogue et qui vendaient, en fait, de la drogue avant de se lancer sur les crypto-marchés. Ce qu'on voit, c'est qu'ils viennent sur les crypto-marchés, un, pour leur niveau de sécurité, donc ça leur procure une sécurité qu'ils ne retrouvent pas dans la rue, mais aussi, ça leur donne un bassin vraiment important de clients. C'est qu'en mettant une annonce sur un crypto-marché, vous êtes capable de rejoindre des dizaines, des centaines de milliers de personnes sans avoir à faire beaucoup d'efforts et rejoindre autant de personnes sur un coin de Béry et Sainte-Catherine, ce n'est pas nécessairement aussi évident. Les vendeurs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils vont mettre des affiches publiques et ils vont avoir des clients qui sont réguliers. Donc, il y a des clients qui vont commander de la drogue régulièrement. Et quand ils vont avoir assez de clients réguliers, ils vont passer en mode ce qu'on appelle caché ou stealth en anglais. Ils vont retirer toutes leurs annonces et ils vont seulement fournir leurs clients réguliers à travers les crypto-marchés encore. Mais officiellement, si on essaie de les surveiller, leur présence va avoir disparu des marchés. Au niveau des acheteurs, on a encore peu d'informations. Mais ce qu'on a au niveau des sondages auprès des consommateurs de drogue, c'est du moins en Australie, 50 % des consommateurs de drogue sont au courant que les crypto-marchés existent. Donc, déjà, c'est une première chose. Et dépendamment de dans quel pays on se situe, on parle entre 2,5 et 22 % des consommateurs de drogue qui ont déjà utilisé les crypto-marchés pour commander de la drogue. Donc, ce qu'on voit, c'est que même si ça reste un phénomène qui est relativement marginal, on voit que les consommateurs de drogue sont au courant que les plateformes existent et qu'ils commencent à les utiliser de plus en plus. Ce qu'on se rend compte, c'est que les consommateurs sont beaucoup, en fait, des jeunes personnes, donc en bas de 35 ans, qu'ils ont une éducation un peu plus élevée que la moyenne, et ils utilisent les crypto-marchés parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus sécuritaire, qu'ils ont accès à des drogues auxquelles ils n'auraient pas nécessairement accès dans leur pays, et aussi parce qu'ils ont une drogue qu'ils disent eux-mêmes être de meilleure qualité. Donc, avis aux intéressés. Maintenant, si on regarde la taille des crypto-marchés, j'ai développé au cours des derniers mois, personnellement et ensuite à l'aide d'une subvention, un outil de recherche qui nous permet de surveiller automatiquement. On est rendu à 9 ou 10 crypto-marchés. Et donc, cet outil-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il collecte toutes les annonces, tous les profils des vendeurs et tous les commentaires laissés par les acheteurs sur toutes ces plateformes-là. Et aujourd'hui, en fait, je commence à vous donner un mini-résumé, en fait, de où on en est aujourd'hui. Et si on regarde, en fait, uniquement les six marchés qui sont ici, donc j'ai mis Hydra, Evolution, The Marketplace, Cloud9, qui est un marché qui se dit hébergé par une fille et qui est très girl power, Silk Road et Blue Sky, donc je vous ai mis comme six des plus importants. Si on additionne finalement l'information de tous ces marchés-là, on compte environ 48 000 ou près de 50 000 annonces qui sont placés par environ 2 700 vendeurs et qui génèrent de manière annuelle autour de 700 millions de dollars de vente. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants, du moins. Pour moi, quand on parle de chiffre d'affaires généré, et on se rend compte que ces marchés de drogue-là, et c'est ce chiffre d'affaires au niveau international, on se rend compte que les marchés, finalement, commencent à générer beaucoup d'argent. Ce chiffre de 700 millions, je le dis avec des pincettes, je l'ai mis pour vous donner un ordre d'idée, mais il est loin d'être vraiment scientifique et extrêmement précis. Quand on regarde la distribution des annonces, on voit que les États-Unis, évidemment, sont ceux qui sont les plus présents. Ce n'est pas très surprenant qu'on se rend compte avec la demande interne qu'il y a aux États-Unis pour la drogue. Donc, les marchés sont excessivement populaires aux États-Unis, mais on voit aussi en Europe beaucoup, et le Canada, je l'ai laissé là, donc à 5 % des annonces. Donc, le Canada est quand même présent sur ces crypto-marchés-là. Et ici, ça nous donne, j'ai laissé quand même, vous voyez, global et inconnu qui compte quand même pour 27 % des annonces. Eh bien, ça vient, c'est pour vous donner une petite idée de la complexité, en fait, de s'intéresser à ce genre de marché-là. C'est que souvent, les gens ne vont pas dire d'où ils viennent. Donc, ici, les annonces en général vont nous dire, par exemple, je vends de la cocaïne et je l'envoie des États-Unis ou je l'envoie de l'Allemagne. Bien, les gens, au lieu de dire qu'ils viennent des États-Unis ou de l'Allemagne, parfois vont dire qu'ils viennent de quelque part sur la planète. Et donc, nous, qu'on essaye de faire des analyses, particulièrement des analyses de réseau pour voir les flux de drogue, le fait qu'il y ait autant d'annonces qui soient, donc, soit globales, donc qui viennent de quelque part sur la planète ou inconnues, qui viennent peut-être d'ailleurs que sur la planète, on ne sait pas trop, mais donc qui viennent de quelque part d'inconnues, ça vient complexifier un petit peu nos données. Quand on regarde au niveau de la distribution des ventes, donc où l'argent s'en va, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a quand même certaines différences entre la distribution des annonces et des ventes. Évidemment, les États-Unis sont très présents aussi, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la Chine augmente de plusieurs ans et devient un des pays fournisseurs qui génère le plus de ventes. Et la Chine, pour ceux que ça m'intéresse, j'ai regardé un petit peu la distribution de leurs annonces, ils vendaient beaucoup de cannabis, beaucoup d'ecstasy et beaucoup de drogues psychédéliques. Donc, ça semble être leur produit de choix en ce moment. Et le Canada reste au même niveau avec 5 %, donc un niveau équivalent de ses annonces, mais aussi de ses revenus. Maintenant, après avoir fait ce petit tour d'horizon de ce qu'étaient les crypto-marchés, à quoi ça ressemble, je voulais vous présenter en fait assez rapidement deux études sur lesquelles j'ai travaillé au cours de la dernière année. Et ensuite, je vais terminer avec donc quels sont les projets futurs. La première chose, en fait, la première étude sur laquelle j'ai travaillé, c'était de m'intéresser à qui étaient finalement les clients de ces crypto-marchés-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les crypto-marchés étaient une innovation criminelle et donc avaient permis aux individus d'évoluer dans des marchés de drogue qui étaient beaucoup plus sécuritaires. et ça leur avait permis finalement de changer les risques qui étaient associés avec la vente de drogue. Et là-dessus, nous, ce qu'on proposait, c'est que les crypto-marchés devenaient une transformation, une innovation qui était transformative, qui venait transformer le crime, plutôt qu'une innovation qui était uniquement itérative. On peut penser par exemple aux fraudeurs de cartes de crédit qui auparavant allaient voler le courrier dans la boîte à mâle des gens et par la suite, ils ont commencé à rentrer chez les gens pour aller voler les lettres qu'ils conservaient chez eux. Ce qu'on se rend compte, c'est que cette méthode de fonctionner, ce changement dans les habitudes, venait changer un peu le script criminel que les criminels utilisaient, mais ne venait pas le transformer de fond en comble. Alors qu'ici, dans ce cas-ci, avec les crypto-marchés, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait vraiment une transformation qui était vraiment très importante. Au niveau de la littérature, qu'on s'intéresse à tout ce qui est les crypto-marchés, on se rend compte que les gens ont toujours dit que c'était une méthode qui allait transformer, oui, les marchés de drogue, mais au niveau des consommateurs. Donc, que c'était des marchés qui étaient dirigés vers le petit consommateur qui allait acheter un gramme, deux grammes de Coke pour sa consommation personnelle. Et ça, je vous dirais que l'ensemble de la littérature, même si elle est assez limitée en ce moment, s'entendait pour parler de petites quantités et possiblement aussi d'élimination des intermédiaires. Donc, on pourrait avoir M. Madal-Toumont qui fait pousser un, deux, trois ou quatre plantes potes chez lui et qui va les vendre sur les crypto-marchés, donc d'éliminer les intermédiaires et de créer un pont directement entre les producteurs et les consommateurs de drogue. Et donc, c'était vraiment vu comme une espèce de IB de la drogue, si vous voulez, dans la littérature jusqu'à maintenant. Maintenant, nous, notre position et ce qu'on a essayé de défendre avec cet article, c'est de dire que les marchés de drogue étaient plus que simplement un IB pour la drogue. Et que, en regardant en fait simplement le vocabulaire qui était utilisé dans les annonces, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'annonces qui étaient dirigées vers, non pas des consommateurs, mais vers des vendeurs de drogue dans les faits. Et donc, c'est là qu'on voit que les gens vont venir mettre des annonces, vont dire par exemple « Great for resell » ou vont dire donc « Parfait pour la revente » ou vont donc laisser beaucoup d'indices pour parler justement du fait que leurs marchés ou que leurs annonces sont vraiment dirigées vers des vendeurs de drogue. La deuxième chose qu'on a remarquée assez rapidement, c'est qu'il y avait aussi la présence de plusieurs précurseurs. Donc, pour ceux qui ont vu Breaking Bad, leur recherche constante de précurseurs, donc les matériaux qui vous permettent de fabriquer de la drogue, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait aussi une bonne part de précurseurs qui étaient présentes sur ces marchés-là. Et des précurseurs pour vous et moi, bien, c'est pas tellement utile. C'est utile pour qui? Pour des gens qui veulent donc revendre de la drogue. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on voyait des annonces pour des quantités assez impressionnantes de drogues. Donc, on pouvait littéralement acheter un kilo de coke directement sur les crypto-marchés. On peut penser à un kilo de cannabis aussi. On avait aussi beaucoup d'annonces qui étaient dans les centaines de grammes. Ce qui nous fait dire qu'à moins que quelqu'un veuille vraiment conserver beaucoup de drogue pour l'hiver parce qu'il ne veut pas sortir de chez lui, c'était possiblement que c'était donc des vendeurs qui étaient intéressés par ces annonces-là. Et donc, nous, l'objectif, en fait, de cette première recherche c'était vraiment d'essayer de comprendre donc quelle est la clientèle cible en fait de Silk Road des crypto-marchés en général, mais je reviens dans quelques instants aux données qu'on a utilisées. Donc, premièrement, quelle est la clientèle cible, mais aussi la deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'est d'estimer donc le chiffre d'affaires de ces crypto-marchés-là. Et donc, je vous donnais un petit sneak peek en fait d'on était rendu où aujourd'hui? Donc, on parle de quoi? Automne 2014, si ma tête va bien. Donc, mais là, on remonte un peu dans le temps puis on verra pourquoi. Donc, cette recherche-là a été faite avec notre outil qu'on a appelé le petit nom sexy Data Crypto qui nous permet donc de collecter les données, donc toutes les annonces, les profils de vendeurs, mais aussi les commentaires des individus, ceux qui sont laissés sur les sites web. Et donc, Data Crypto, en fait, on l'a lancé il y a de ça peut-être un an et quelques et à ce moment-là, il y avait un seul marché qui était actif qui s'appelait Silk Road. Et ce qui était vraiment pratique pour nous, les chercheurs, mais je pense aussi pour les services de police, c'est que dans la vie, il y avait un seul crypto-marché, il s'appelait Silk Road. Ce qui faisait que quand on voulait donc surveiller les marchés, c'était quand même assez facile, tout le monde était au même endroit. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu Silk Road a été fermé, il a été arrêté par le FBI, les administrateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une multitude de petits marchés, ce qui vient fragmenter le marché, ce qui fait qu'on est passé d'un marché qui était relativement stable sur Silk Road à un marché qui était excessivement instable aujourd'hui, avec plein de petits marchés qui sont en flux et qui se compétitionnent les uns les autres. Donc, ce premier article, on l'a écrit il y a quand même quelque temps de ça, s'intéressait uniquement à Silk Road, mais je pense que les données de Silk Road sont encore intéressantes parce que c'est des données qui s'intéressaient à un marché qui était « mature », si on veut, entre guillemets, et donc qui étaient beaucoup plus stables et qui nous donnent des résultats qui sont plus généralisables que de prendre les données de un ou de plusieurs marchés aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, on a eu toutes les annonces, les profils de vendeurs, les commentaires des acheteurs, on parle d'environ un peu plus que 11 000 annonces et autour de 1 000 vendeurs qui étaient actifs sur Silk Road le jour ou au moment où on a fait notre collecte de données. Et donc, ce qu'on a essayé de faire pour essayer de comprendre qui était la clientèle cible de Silk Road, évidemment, idéalement, il aurait fallu interroger chacun des clients. Ça aurait pu être malheureusement un peu difficile pour nous. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé toutes les annonces premièrement par type de drogue. Donc, on a regardé les grands types de drogue. On peut penser, par exemple, aux stimulants, à la famille des cannabis. On a essayé donc de diviser les annonces en types de drogue. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris pour chaque type de drogue. On a divisé ces annonces-là en quintiles. Et donc, on a divisé en cinq groupes égaux. Et les groupes étaient basés sur le prix. Donc, on a fait pour chaque type de drogue cinq groupes. On a regroupé les annonces en cinq classes, avec une où les annonces sont très peu chères, trois où les annonces sont plus ou moins chères, et le dernier groupe, le cinquième quintile, c'est l'annonce où les annonces valent le plus cher. Et donc, notre but, c'était donc de séparer les annonces en termes de prix pour arriver en se disant que les annonces qui sont les moins chères vont sûrement être destinées à des consommateurs de drogue, alors que celles qui sont les plus chères vont sûrement être destinées à des vendeurs de drogue. Et donc, le but pour nous, c'est vraiment de comparer les différents quintiles au niveau des annonces les moins chères versus les annonces les plus chères. Idéalement, on aurait pu codifier toutes les quantités pour chacune des annonces et essayer de faire le même processus en fonction des quantités, mais malheureusement, soit par paresse ou manque de temps et de ressources, on s'est contenté des prix vu qu'on n'avait pas malheureusement un indice exactement des quantités qui étaient vendues. Ce qu'on a fait ensuite pour calculer, donc on s'est intéressé à quel était le nombre de transactions, la vitesse de transactions pour chacune de ces quintiles-là, donc pour voir ce que, par exemple, les annonces qui se vendent moins cher, on les vend, ils se vendent plus souvent. Mais la deuxième chose qu'on a essayé de voir, donc, ça nous prenait le nombre de transactions pour chacune des annonces. Pour y arriver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le nombre de commentaires que chaque annonce avait et les acheteurs, bien qu'ils n'étaient pas nécessairement obligés à 100 % de laisser une annonce, disons qu'ils étaient fortement, 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 fortement encouragés à laisser un commentaire à chaque fois qu'ils faisaient un achat. Et sur le profil de chacune des personnes, donc chacun des vendeurs, il y avait le nombre de transactions que la personne avait faites sur Silk Road et on avait aussi le nombre de commentaires. Et quand on faisait une corrélation entre les deux, on arrivait à quelque chose comme point neuf. Ce qui veut dire qu'en général, donc 90 % du temps, quand quelqu'un achète quelque chose sur Silk Road, il laissait un commentaire. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque annonce, on a utilisé le nombre de commentaires comme étant le nombre de ventes de ce produit-là. Et là, question de standardiser un peu les choses qu'on a fait, ce qu'on a regardé pour chaque annonce, combien il y avait eu de commentaires au cours des 30 derniers jours. Et là, ça nous donnait donc le nombre de ventes au cours des 30 derniers jours pour chacune des annonces. Et donc, une fois qu'on a eu le nombre de transactions pour chaque annonce, bien là, évidemment, pour calculer les revenus générés, on multiplie le prix par le nombre de ventes. Et ça nous a donné donc le nombre de ventes générées pour chacune des annonces par mois qu'on a extrapolées par la suite pour chacune des années. Donc, la première chose qu'on voulait voir, c'était de comparer les revenus au niveau des annonces qui dépensaient finalement, qui étaient le moins cher, versus annonces qui étaient le plus cher. Et la deuxième chose, si on voulait voir si en tant que vendeur, est-ce que c'était un marché qui était intéressant pour eux, de par les rabais au volume qu'on pouvait générer. Et on s'attendrait, en fait, dans tous les marchés ou dans tous les marchés bien connus, que plus vous achetez, vous allez chez Costco, en général, vous avez des rabais. Du moins, on s'attendrait à ça. Et donc, on a essayé de regarder, encore une fois, pour certains types de drogues, on a codifié, en fait, la quantité qui était vendue dans les annonces pour certains types de drogues. On a regardé quel était le prix moyen d'un gramme de cannabis, par exemple, si vous achetiez un gramme, et quel était le prix moyen d'un gramme de cannabis, si vous en achetiez 100. Et donc, on a encore une fois divisé toutes les annonces en quintiles pour essayer de voir, donc, est-ce qu'il y avait vraiment des rabais au volume qui pourraient intéresser les vendeurs de drogues. La troisième chose qu'on a fait avec ce papier, c'était d'essayer de développer, donc d'évaluer quel était le chiffre d'affaires de Silk Road. Pour le moment, on avait un seul chiffre qui était d'environ 16 millions de dollars qui avait été fait il y a de ça environ deux ans et demi. Et on n'avait pas eu d'évaluation depuis de quels étaient donc les revenus qui étaient générés sur les crypto-marchés. Donc, c'était les trois séries de données que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vous présenterai pas toutes les données, on va passer assez rapidement là-dessus, mais vous voyez ici, vous avez les données donc pour le marché de cannabis sur Silk Road. Et comme je vous ai dit, on a divisé donc les annonces en cinq catégories et à gauche, dans la deuxième colonne, vous avez eu le prix maximal pour chacun des quintiles. Donc, le premier quintile contient toutes les annonces de cannabis jusqu'à 35,03 $. Donc, les annonces quand même pour des faibles prix. Le dernier quintile ici, la dernière ligne, contient toutes les annonces qui valaient jusqu'à 23 548,82 $. On est précis à ce point. Et donc, on est capable de voir que toutes les annonces qui sont comprises ici, c'est les annonces de cannabis qui valaient entre 355,28 $ et 23 000 $. Donc, déjà, ce que ça vous dit, c'est qu'il y avait des annonces qui se vendaient pour plusieurs milliers de dollars. Et comme on le sait tous, c'est rare qu'un consommateur de drogue va s'acheter pour 1000 $ de cannabis simplement pour le plaisir de la chose. Donc, on était quand même assez confiant de nos estimés en se disant que dans la rangée ici, on a quand même une très bonne portion de gens qui vont être des vendeurs de drogue, alors qu'ici, je connais peu de vendeurs de drogue qui vont acheter ou s'approvisionner pour 35 $ ou moins à la fois. Disons que ce ne serait pas très efficace. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est que chacun de ces quintiles-là générait combien d'argent sur une base annuelle et vous avez des évaluations ici. Ici, vous avez le nombre de transactions moyennes par jour par annonce. Et donc, ce que ça nous dit ce tableau-là, c'est que les annonces qui valaient le moins cher vendaient en général une fois aux quatre jours. Donc, à chaque jour, l'annonce vendait 0,28 fois. Ce qu'on remarque, c'est que plus on augmente en fait dans le prix des annonces, plus les annonces vont se vendre rarement. Donc, si vous achetez un kilo ou si vous mettez en vente un kilo de cannabis, vous n'allez pas vendre souvent ce kilo de cannabis-là. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les revenus qui sont générés par ces annonces-là, même s'il y a moins de transactions, sont beaucoup plus élevés. Et dans le cas du cannabis, on se rend compte que 41 % des ventes qui sont liées au cannabis proviennent des annonces qui sont les plus chères. Donc, ça veut dire que notre catégorie ici, que nous, on a assimilée à des vendeurs de drogue, représentait 41 % des ventes de cannabis. Maintenant, ici, il y a quand même un certain flou où on ne sait pas trop si les gens achètent pour eux avec des amis ou pour la revente. Ces gens-là, on s'intéresse peu à eux, évidemment, vu qu'on a peu d'informations sur eux. Mais ce qu'on voit, c'est que le petit consommateur, finalement, ne représente qu'il y a 4 % du marché, donc une part très petite du marché. Si on regarde au niveau de l'ecstasy sur Silk Road, on se rend compte que c'est un petit peu la même chose aussi, où là, on voit quand même que dans les deux derniers quartiers, les deux derniers quintiers, excusez-moi, on voit que les annonces sont quand même assez élevées en termes de prix et de coûts. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'ils contrôlent encore une fois une grande partie des ventes sur Silk Road. finalement, avec les stimulants, donc ça, ça inclut la cocaïne, on voit encore une fois ici que même si c'est un peu plus divisé au niveau des parts de marché, on se rend compte qu'encore une fois, des achats sont quand même assez élevés et les parts, donc, de ceux qu'on peut attribuer à des vendeurs de drogue sont très présentes. Maintenant, si on regarde les rabais au volume, eh bien, on se rend compte que dans le cas de la marijuana, par exemple, si vous achetez du cannabis à l'unité, ça vous revient à 17,51 $, donc quand même assez dispendieux si vous achetez entre 0 et 3 grammes. Par contre, si vous achetez entre 50 grammes et 2267,95 grammes, vous allez avoir un prix qui est beaucoup plus avantageux autour de 7,50 $. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, ça reste quand même relativement cher, du moins dans le cas de la marijuana, mais si on regarde au niveau des autres drogues, on voit que plus vous achetez en grande quantité, vous avez des rabais quand même substantiels sur votre coût unitaire, évidemment, on passe ici de 82 $ à 16 $. Et au niveau de la cocaïne, c'est quand même assez marquant aussi, où on se rend compte que le coût unitaire, si vous achetez 1 gramme de cocaïne, on est autour de 163 $. Mais si vous l'achetez finalement en grande quantité, on tombe beaucoup plus bas, autour de 68 $. Maintenant, la cocaïne est un cas assez intéressant étant donné que les vendeurs promettent une pureté de cocaïne autour de 80 ou 90 %. Maintenant, qu'on sait que dans la rue, on peut parler de 20, 25, 30 %, ça veut dire que la cocaïne qui serait vendue, et je dis bien serait vendue sur Silk Road, aurait été de bien meilleure qualité, ce qui fait que même si votre coût de revient est 68 $ le gramme, il reste que si vous pouvez le couper deux ou trois fois, votre coût finalement va être divisé par deux ou par trois. En ce moment, on est en train, j'espérais vraiment avoir les premiers résultats, étant donné, j'ai rien de falar, mais on a fait des achats contrôlés sur Silk Road et j'espérais vraiment avoir les premiers résultats d'analyse que la cocaïne est aussi bonne qu'on le dit. Malheureusement, ce n'est pas rentré dans mon courriel aujourd'hui, donc la prochaine fois. Finalement, si on regarde au niveau des revenus qui étaient générés par Silk Road, on se rend compte qu'en 2012, on parlait d'environ 16 millions de dollars sur une base annualisée qui était générée sur Silk Road. En 2013, on était rendu, selon nos estimés, autour de 90 millions de dollars. Donc, on a vu qu'en l'espace d'une année, une multiplication, environ par 5, des revenus qui ont été générés sur Silk Road. Et si je vous réfère à aujourd'hui, on est rendu en 2014 où j'estimais, mais de manière très grossière, à 700 millions, on voit qu'on a encore eu un autre saut au niveau de la popularité et des niveaux d'adoption de ces crypto-marchés-là qui restent, et ça, je suis tout à fait à l'aise avec ça, marginaux quand on les compare aux flux de drogue et aux marchés de drogue internationaux, mais il reste que leur proportion, leur importance augmente en flèche depuis les deux ou trois dernières années. Donc, nous, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on essayait et on essayait de prouver en fait que les vendeurs étaient ou devenaient finalement, les vendeurs de drogue, des très bons clients sur Silk Road sans être les seuls clients qui agissent sur Silk Road, des clients importants sur ces crypto-marchés-là. Et ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que ça allait possiblement transformer qui allait vendre la drogue. Pour vendre sur Silk Road, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir le plus de muscles possible, c'est plus votre service à la clientèle et vos capacités technologiques qui vont vous permettre d'être efficaces beaucoup plus que d'avoir une armée de soldats derrière vous pour vous protéger. Les crypto-marchés amènent donc une transformation possible au niveau des vendeurs qui vont participer sur Silk Road, mais aussi au niveau de la violence. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant en disant que, premièrement, les crypto-marchés vont réduire les interactions entre les personnes dans les marchés de drogue et donc réduire les occasions où la violence pourrait arriver. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le crédit est un facteur qui va créer beaucoup de violence dans les marchés de drogue. On le sait, les vendeurs de drogue et les gens qui sont impliqués dans la vende de drogue vont souvent fonctionner à crédit. Avec Silk Road, c'est impossible de fonctionner à crédit, il faut toujours payer d'avance sa drogue. Le fait qu'on n'ait plus accès ou qu'on n'utilise plus ce crédit qu'on doit payer d'avance vient aussi réduire de beaucoup les conflits. On a finalement aussi des administrateurs qui sont là pour régler la situation. Si jamais deux personnes ne s'entendent pas ou qu'il y a un conflit, les administrateurs peuvent intervenir et servir de juge impartial. Et finalement, on se rend compte que même si vous voulez vraiment aller tuer quelqu'un, si vous passez par les crypto-marchés, même si vous avez une envie meurtrière très prononcée, trouver la personne que vous voulez tuer risque d'être assez difficile en raison de tout tort les bitcoins et tout ce que j'ai parlé au début. Donc, il risque d'avoir un impact au niveau de la violence qui va être intéressant de mesurer. Finalement, ça peut aussi venir changer au niveau de la consommation de drogue, étant donné que les consommateurs vont avoir accès à des nouveaux types de drogues auxquels ils n'auraient pas nécessairement accès dans leur marché local et possiblement aussi, du moins c'est ce que les vendeurs nous disent, à des drogues qui sont beaucoup plus pures. Et là, je passe rapidement là-dessus, étant donné que le temps file. Maintenant, la deuxième étude et la deuxième chose auxquelles on s'est intéressé en fait au niveau des crypto-marchés, c'est qu'on s'est intéressé en fait au niveau des, on peut parler des organisations criminelles ou des vendeurs qui sont actifs sur les crypto-marchés et sur Silk Road. Et jusqu'à maintenant, en fait, j'ai utilisé le terme « vendeur » juste pour garder des choses simples, mais dans les faits, quand on voit une annonce qui est vendue par Weedman, on ne sait pas si Weedman, c'est un individu ou une organisation criminelle qui fournit la drogue. Et donc, nous, ce à quoi on s'est intéressé en fait, et je parle souvent de vendeurs, mais dans les faits, on sait qu'il y a plusieurs de ces comptes-là qui ne sont pas une personne, mais en fait des groupes d'individus qui viennent vendre sur les crypto-marchés. Et nous, ce à quoi on s'est intéressé en fait, c'est la distribution géographique des vendeurs et des organisations criminelles. Maintenant, les vendeurs qui viennent sur les crypto-marchés, en général, auraient tendance ou auraient avantage à uniquement vendre à des personnes dans leur propre pays. Donc, si je suis un vendeur canadien, j'aurais tendance à uniquement vendre à des Canadiens et ça, pour plusieurs raisons. On peut penser préalablement que les fouilles aux douanes sont beaucoup plus importantes. Donc, si on a un collier aux États-Unis, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient fouillés que si vous l'envoyez uniquement au Canada. On peut penser aussi à la plus grande distance qui sépare l'acheteur et le vendeur. Donc, si on voit qu'il y a un paquet en Australie, les chances que le paquet se perde sont plus importantes et aussi, les délais de livraison sont beaucoup plus longs. Et comme moi, je n'ai pas mon argent en tant que vendeur tant que le colis n'a pas été réceptionné, bien pour moi, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de délais avant d'être payé pour ma drogue. On peut penser aussi au fait que même si tout le monde ici parle bien français et parle couramment anglais, ce n'est pas le cas de tout le monde sur la planète et si vous essayez de vendre de la drogue à un bulgare qui parle à moitié anglais, obtenir son adresse, ce n'est pas nécessairement ce qu'il va y avoir de plus évident. Donc, ça peut poser quand même beaucoup de problèmes. En même temps, à l'inverse, il y a plusieurs avantages d'aller à l'international. On peut penser, par exemple, qu'on a accès à un plus grand marché. Si vous êtes vendeur sur votre petite île dans le Pacifique, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de clients potentiels. En s'ouvrant au niveau international, on est capable d'avoir, donc, un beaucoup plus grand marché. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les prix varient beaucoup selon les pays. Donc, le gramme de coke que vous allez acheter d'un vendeur australien va tourner autour de 300 $. Le gramme de coke moyen que vous allez acheter aux États-Unis va tourner autour de 80 ou 100 $. Et donc, en théorie, en termes purement économiques, tous les vendeurs de coke devraient uniquement vendre en Australie pour profiter des prix qui sont vraiment plus élevés. Et donc, ça devrait les encourager aussi à aller à l'international. Finalement, on peut aussi penser que si vous vous faites arrêter, donc, si vous envoyez un colis et que par une manière, on peut supposer peu importe laquelle, bien, que votre colis est intercepté. Si j'ai envoyé mon colis en Australie, il y a peu de chances que la police locale en Australie essaye de m'extraver du Canada pour venir finalement m'accuser d'avoir envoyé de la drogue. Et donc, par temps de là, ça peut quand même réduire les risques d'aller à l'international. Et donc, nous, ce qu'on se demandait, en fait, c'est est-ce que Silk Road va vraiment permettre de briser donc les barrières nationales et à quel point est-ce que Silk Road est un marché qui est international et qu'est-ce qui va faire que certains vendeurs vont accepter d'aller à l'international plutôt que de rester au niveau local. Et donc, pour y arriver, en fait, on a encore utilisé les données de Silk Road pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure quand je parlais de marché mature qui était beaucoup plus stable. et on a essayé de faire une régression de logistique, donc on a essayé de prédire le fait quelles annonces allaient être vendues au niveau international plutôt que national. Et là, ce qu'on a essayé de voir, c'est en utilisant des facteurs qu'on peut appeler de déplacement, des facteurs qui vont favoriser le déplacement des gens vers l'extérieur. Et ici, on peut penser, par exemple, au nombre de vendeurs domestiques. Donc, si dans mon pays, il y a beaucoup de vendeurs, je risque d'aller à l'international pour éviter la compétition locale qui est trop forte. On peut penser aussi à la différence de prix entre le prix moyen domestique et le prix international. Donc, encore une fois, si moi, je suis dans un pays où la coke se vend 40 $, mais qu'au niveau international, elle se vend en général 200 $, j'ai beaucoup d'avantages à aller à l'extérieur, à me déplacer donc vers l'extérieur pour obtenir un meilleur prix pour mes produits. Et finalement, il y a toujours la police qui pourrait toujours nous arrêter. donc plus on a de policiers à l'intérieur de notre pays, plus on risque d'aller à l'extérieur pour essayer d'éviter la répression policière. Et merci à Rémy d'ailleurs pour les données sur le nombre de policiers par habitant. C'est très pratique. On a aussi les facteurs liés à l'arrivée. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens vont vouloir aller dans certains pays ou rester chez eux? Bien, il y a premièrement les dépenses liées à la drogue dans le pays. Donc, plus le pays a des consommateurs et plus ils dépensent d'argent, plus ces gens-là vont vouloir arriver ou rester dans ce pays-là. Mais aussi, on peut penser au niveau de corruption, donc la corruption qui va favoriser dans un certain sens l'arrivée ou finalement le déploiement de vente de drogue. Je passe rapidement sur les variables contrôle, mais on a vraiment donc rajouté toute une série de variables contrôle que je ne présente pas ici, mais liées par exemple au nombre de transactions des vendeurs, à leur évaluation passée, à leur revenu par rapport à leur origine, mais aussi des variables contrôle par rapport aux produits, donc quel type de produit était vendu, la quantité de produit qui était vendu aussi. Et donc, tout. Donc, si on regarde les annonces, en fait, on se rend compte qu'il y a une grande partie, et là, ce n'est peut-être pas nécessairement plus clair, mais on se rend compte que 71 % des annonces allaient vers l'international quand on regarde Silk Road et que seulement 29 % étaient domestiques. Donc, les gens avaient vraiment tendance à aller vers l'international. si on regarde en termes absolus. Si on regarde nos meilleurs vendeurs domestiques, on se rend compte que les États-Unis restent le plus grand marché domestique. Ça, ce n'est pas nécessairement très surprenant. Avec 2154 annonces, on se rend compte que l'Australie aussi, l'Australie est un cas assez spécial, étant donné qu'ils ont instauré beaucoup de contrôles autour de l'île pour empêcher que les gens commandent des produits sur Internet et qu'ils viennent à l'intérieur de leur pays. Et là, on parle vraiment de produits légaux sur Amazon et autres. Et donc, ils ont fait beaucoup de fouilles qui servent finalement à trouver les gens qui se commandent un T-shirt moins cher aux États-Unis. Mais l'incidence, c'est que ça arrête aussi le trafic de drogue. Ce qui fait que l'Australie est aussi un marché qui est relativement très domestique. Au niveau international, on se rend compte donc que qui vend à l'international? Bien, on voit que l'Inde, l'Angleterre et aussi les États-Unis sont très présents. L'Inde qui est très actif dans la vente en fait de médicaments, c'est eux qui préparent, qui fabriquent beaucoup de médicaments, bien, c'est eux aussi au niveau illégal qui vont les faire. Et encore une fois, vous avez malheureusement à quel point est-ce que c'est difficile. Les gens qui vendent à l'international souvent ne vont pas dire dans quel pays ils vont vendre, ils vont juste dire « Moi, je suis prêt à vendre n'importe où dans le monde. » Ce qui vient bloquer finalement nos capacités à faire des analyses de réseau entre les colis vont de où à où. Maintenant, notre modèle de récréation qui essaie d'expliquer le fait que les vendeurs ou que les annonces en fait vont aller au niveau international. Quand c'est en vert, en fait, c'est que cela va encourager donc aller à l'international. Et quand c'est en rouge, évidemment, c'est trop petit pour qu'on le voit ici, mais c'est en rouge, ça va être que les gens veulent venir donc à l'intérieur. Plus la barre est longue, plus l'impact est important au niveau de notre modèle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de vendeurs domestiques, donc plus il y a de vendeurs domestiques, plus il y a de compétition locale, plus finalement, est-ce que les gens vont aller à l'international. Donc, s'il y a trop de compétition au niveau local, les gens vont vouloir sortir de leur pays pour arriver donc à se trouver une niche au niveau international. Même chose pour la différence de prix ici où on se rend compte que plus les prix sont élevés au niveau international comparé au niveau local, plus les gens vont avoir tendance à aller vers l'international. On se rend compte que les policiers font aussi donc du bon travail, du moins on peut le supposer, ne serait-ce que pour leur faire peur, où on se rend compte que plus il y a de policiers donc parmi l'habitant, plus les gens vont avoir tendance à essayer de sortir de leur pays pour éviter la répression policière. Ici, on ne le voit pas, mais ça reste statistiquement significatif, les dépenses en drogue, on se rend compte que plus un pays consomme de la drogue, plus les gens vont avoir tendance à aller vers eux. Donc, plus on va voir des facteurs qui vont donc attirer les gens vers eux. Finalement, et ça, c'était la chose qui nous a quand même surpris, l'impact du niveau de corruption et aussi le fait que les gens donc essayaient d'éviter les pays donc qui étaient très corrompus, il y avait un haut niveau de corruption et ça, c'était peut-être la surprise, on serait attendu à ce que cela attire les gens, mais ce qu'on pourrait se dire par contre, c'est que les pays qui sont plus corrompus si on veut, ont peut-être des systèmes qui fonctionnent moins bien et donc moins de clients si on veut, qui sont attirants ou de bons clients pour les vendeurs de drogue sur les crypto-marchés. Et donc, ce qu'on se rend compte avec cette étude-là, en fait, c'est que l'expansion géographique va être nécessaire pour les vendeurs dans les plus petits pays parce qu'uniquement, ils n'ont pas les vendeurs, ils n'ont pas le marché domestique pour soutenir leur entreprise. Mais on se rend compte que ça peut aussi être une alternative intéressante même pour les pays où la consommation est plus développée parce que ça permet de s'ouvrir donc à plus de marchés et de faire plus d'argent. Notre gouvernement nous le dit toujours, les exportations, c'est très bon. Maintenant, c'est intéressant de voir et là, je suis passé rapidement là-dessus, mais c'est que les mêmes modèles ou les mêmes explications qui expliquent les flux ou les déplacements si vous voulez des organisations criminelles vont aussi nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les gens vont aller à l'international et pourquoi est-ce que finalement les produits vont être vendus au niveau international plutôt que domestique. et ça nous amène à une discussion que je n'ai pas le temps de faire en ce moment, je termine dans deux minutes, mais le fait que au niveau des services de police qui vont s'intéresser à ces problèmes de crypto-marchés-là, dans certains cas, il va falloir qu'ils surveillent les frontières, alors que dans d'autres cas, ce à quoi ils vont devoir s'intéresser, c'est la vente de drogues domestiques. Donc, si on essaie de cibler qui utilise les crypto-marchés et où avoir notre opération, ça va être en regardant ce type de modèle-là et voir notre pays est-il un exportateur, un importateur, est-ce qu'on a une forte consommation locale. Maintenant, pour ce qui est du futur, en fait, je suis en train de faire une collecte de données qui a été assez ardue pour développer Data Crypto version 2.0 qui nous permet donc de surveiller à peu près une dizaine de marchés en temps réel et ce qui est tout surtout intéressant, c'est que ça nous permet d'ajouter des nouveaux marchés qui vont se créer de manière automatisée avec très peu de travail. Et là, on est capable d'avoir toutes les annonces, les profils de vendeurs et les commentaires qui sont enregistrés de manière automatisée. La deuxième chose qu'on devrait lancer, en fait, d'ici une semaine ou deux, c'est un sondage auprès des vendeurs. Et on a déjà eu, en fait, on a fait une espèce de pré-test avec des administrateurs et des leaders de la communauté et la réaction est très positive. Donc, pour essayer de comprendre les vendeurs, qui ils sont, comment ils fonctionnent, particulièrement au niveau de leur technique d'envoi, mais on en profite aussi pour passer mille et une questions au niveau de leurs revenus criminels, où ils prennent leur drogue, comment est-ce qu'ils ont appris à vendre de la drogue sur les crypto-marchés. La troisième chose, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'avec les collègues à l'Université de Lausanne où j'ai travaillé pendant un an, on a obtenu l'autorisation des autorités de commander de la drogue, donc de faire des achats et on veut faire le profilage chimique des drogues qui ont été achetées en ligne et ce qui est intéressant, c'est qu'à Lausanne, c'est eux qui font beaucoup d'analyses pour les saisies policières et donc ça nous permet de comparer le profilage chimique des drogues qui sont saisies dans la rue versus en ligne et de voir est-ce qu'il y a des liens entre la drogue qui est vendue en ligne et hors ligne, est-ce que c'est les mêmes organisations, est-ce qu'ils s'approvisionnent au même endroit et c'est un projet qui est hyper intéressant, on a reçu nos premiers paquets en fait, mais je n'ai pas reçu les résultats d'analyse de laboratoire encore pour le moment. Et donc, pour les prochains mois, on va prendre toutes ces données-là et on va s'intéresser donc à toute une série de thèmes qui ont en lien beaucoup avec le fonctionnement des crypto-marchés, mais aussi, je pense que c'est un des points qui est intéressant en criminologie au niveau de la violence, qu'elle soit réduite, augmentée ou altérée par les crypto-marchés et aussi, donc, le profil des consommateurs, mais ça, ça viendra quand même un peu plus loin. Donc, et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Applaudissements